Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la famille Binavac. Cette semaine on vous emmène dans une nouvelle région de la Thaïlande. Alors pour ceux qui nous connaissent pas encore, nous sommes une famille belge, nous avons quatre filles, nous avons décidé de tout vendre pour parcourir le monde. Alors n'hésitez pas à vous abonner et pour ne manquer aucune future vidéo. En attendant, on vous fait découvrir le nord-est de la Thaïlande. Sous-titrage ST' 501 Cette semaine nous nous sommes évadés dans un environnement naturel. Nous sommes à peu près à 30 minutes d'Udon Thani dans le nord-est de la Thaïlande. Alors ici c'est la Suwan Organic Farmstay. Nous sommes vraiment dans un oeuvre de paix où la nature est reine. Alors dès notre arrivée on a été plongé dans cette nature luxuriante où il y a des potagers bio, il y a des arbres fruitiers, il y a des eaux poissonneuses. Donc franchement tout pour être ouvert. Alors ici au cœur d'une Thaïlande authentique nous retrouvons Manu un compatriote et sa femme Aune. Alors je ne sais jamais ce que je lui prononce bien parce que c'est un nom de Thaï. Alors l'accueil y est super chaleureux et simple. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show but I wanted to know everything I could about you. See I was told that dreams were made to be believed in. So I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky and you nailed it to the floor. Cause for some lot of reason I don't believe in this one thing I adore. What is love with any more ? Après plusieurs années à vadrouiller et se sont installés ici pour cumuler rencontres et agriculture naturelles. Alors les rencontres ce sont les woofers comme nous qui en échange de leur travail peuvent venir ici apprendre un peu plus sur la permaculture, sur l'agriculture naturelle, sur la construction naturelle, tout ça dans un milieu tropical. Bonjour, je m'appelle Manu, bienvenue dans notre ferme bio, organique. Je suis d'origine belge, ma femme est Thaï. Nous sommes arrivés il y a exactement trois ans, trois heures et demie. Nous essayons de faire la permaculture. Ici nous avons commencé une petite forêt comestible seulement il y a trois ans. Donc les arbres sont toujours tout petits. C'est souvent ce qu'on conseille de plotter en premier ce sont les arbres. Effectivement, oui. Donc on a un petit peu tout. Donc une forêt comestible ça consiste à avoir différents traits. Ce qui fait qu'on a des arbres qui sont plus hauts, puis des arbres de table moyenne comme les fruitiers, etc. On a aussi donc du bois de chauffage, nous avons par exemple du moguigan, des mangues, des bananes, gazava, ici. On a aussi beaucoup de plantes annuelles, etc. Mais il va falloir au moins encore quelques années. Alors ici la cuisine Thaï n'est vraiment pas en reste. On a pu découvrir vraiment plein de saveurs différentes et variées grâce à Aune qui les cultive dans son potager, enfin dans ses potagers parce qu'il y en a plusieurs. Alors on mange très très bien. Alors l'objectif un peu je pense final est d'être en autosuffisance au niveau alimentaire. Et donc là on s'en approche déjà pas mal avec les légumes. Petit potager que l'a recommencé il y a deux mois maintenant, qu'on doit continuer à grandir. Potager de la règle en agriculture, c'est juste un potager bio. On a des tomates, des salades qu'elle fait monter comme la poire des graines. On a ici quelques tomates, on va commencer à mûrir. Des salades, salades. Alors là c'est de la moustarde avec des petites fleurs jaunes. Petites fleurs jaunes, ce qu'on appelle ça de la moutarde. Coil, donc c'est de la bière des choux. Et de la salade, et là je vais regarder ça les graines. On a bien produit nos propres graines. Les graines de pois ailés, que nous cultivons pour une banque de graines françaises. Cocopoli qui est assez connue en France. Et en échange, on peut recevoir n'importe quelle graine de France que nous désirons. Les graines reproductibles. Tout ce qu'on a ici vient pratiquement de chez eux. Nous sommes arrivés ici après la culture du riz. Donc malheureusement nous n'avons pas pu voir cette partie là. Maintenant les champs de culture sont vides. Donc ici ils vont y faire pousser des fleurs en attendant pour continuer à enrichir la terre. Mais donc ici, je ne sais plus quelles sont les quantités de riz qu'ils ont réussi à produire pour l'année passée. Mais en gros, au niveau du riz, ils sont déjà en autosuffisance. Et donc ça ne peut que s'améliorer encore avec les nouveaux arbres qui ont été plantés cette année. Et les potagers qui continuent à se développer. On va essayer d'associer du riz japonais avec des loti d'eau. L'oti d'eau, on espère qu'on aura moins de mauvais arbres qui vont pousser, etc. C'est comme une couverture. Après, quand ma femme aura assez de semences, elle le fera en gros de nature dans les rizières qui sont là derrière. C'est bon, donc c'est un riz qui est assez cher, c'est un riz japonais. Du coup, on préfère faire nos semences nous-mêmes, tout simplement. Et l'oti d'eau, c'est un test et apparemment on est assez contents du résulte. Alors voici un des logements typiques qu'on peut retrouver ici. Donc ici c'est un logement en bois, c'est un petit bungalow. Donc de l'autre côté il y a des constructions naturelles et ici c'est du bois. Alors franchement, une terrasse avec vue sur étang, c'est quand même très pire. Je suis jalouse de cet endroit, franchement c'est magnifique. Entre la petite table sur la terrasse pour être à l'aise avec la belle vue et puis ici la caisse en bois. Ventilum moustiquaire, franchement cet endroit est magnifique. Ça fait voyager. Rien que le fait d'être dedans, on voyage. Tu sais que ça sent bon le bois. Oui, ça sent bon. Je vais aller voir la salle. Regarde, c'est... Je trouve ça génial leur petit tabouret, ça prend pas de place. On aurait dû mettre ça dans notre maison avant. Ah, elle est bien, c'est vachement bien cette pique. Ici c'est un des endroits où ceux qui viennent faire du woofing peuvent venir dormir. Alors c'est quoi le woofing ? C'est échanger son travail en échange de quelque chose. Alors ce quelque chose souvent ça va être le logement, la nourriture ou simplement des apprentissages. Ici on apprend plein de choses et on partage aussi beaucoup de moments. Alors c'est pas complètement gratuit parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent du woofing gratuit. Oui et non, ça existe. Le but est quand même de participer à notre manière et aussi financièrement aux frais qu'on peut engendrer rien que du fait d'être présent. Donc le woofing ici à la Suwan Organic Farmstay, on paye un petit quelque chose, pas très cher. On est logé, on est nourri toute la journée et on travaille. On travaille une demi-journée et l'autre demi-journée on est tranquille, on est libre. On paye pas cher et en même temps on profite et on apprend plein de choses. Et ça fait quand même du bien parfois de donner un peu de sa personne. Alors les filles elles adorent. Qu'est-ce qu'elles font concrètement ? Le matin on se lève assez tôt ici, on se calque avec le soleil. Donc à 7h du matin on commence le travail. Et le travail c'est quoi ? C'est surtout arroser un maximum les nouvelles plantations. Et puis on prend le petit déjeuner à 9h tous ensemble. Alors là c'est le petit déjeuner de roi entre les oeufs, les salades et parfois même des pancakes. On prend le déjeuner ensemble. Après le déjeuner ensemble, on est reparti pour le travail. Alors le travail ça va être surtout ici, ça va être la construction de bâtiments, de la peinture à la chaude. Tout ce qui est préparation des semi-plantations. Alors les filles elles ont surtout fait cette partie là. Et Benoît lui de son côté il s'est plutôt occupé des peintures. Et moi j'avoue, je n'ai pas fait grand chose parce que j'avais bébé Siou à devoir m'occuper le matin. Donc voilà, à midi de nouveau on mange tous ensemble. On mange Thaï vraiment avec tous les produits ici du terrain. On mange super bien. Et l'après-midi c'est libre. Et donc libre pour nous ça correspond à quoi ? Ça correspond à, on en profite pour aller se promener. Aussi parfois pour les siestes et aussi pour les colas à la maison. Voici un peu une journée typique. Au soir on remange tous ensemble. Et on va coucher quand même relativement tôt pour s'aligner avec le soleil. Et en même temps comme ça, ça évite de se faire trop manger par les moustiques le soir. C'est un tuyau ? Ouais c'est un tuyau, c'est celui-là à mon avis. C'est super rare pour s'aligner. Allez, c'est super rare pour s'aligner. Je t'ai fait des bords de l'eau. C'est un tuyau de l'eau. C'est un tuyau de l'eau C'est un tuyau de l'eau et l'eau. C'est un tuyau. C'est un tuyau de l'eau. Le trouille-tu. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et au matin, Manu et Aune ont décidé de continuer le bâtiment qui est en construction avec les écovalentaires. Donc en fait, tous les écovalentaires, l'un après l'autre, sont en train de me faire monter le bâtiment ici. Je vous montre. Donc, non seulement il y a la permaculture et ses champs, qu'on voit là par exemple, où il y a des choses à faire tous les matins. Et quand il y a encore du temps, le but du jeu, c'est de monter les baraquements qui sont là. Alors, il y a déjà le baraquement de gauche qui a été fait. Donc le baraquement là est déjà terminé, avec une salle de bain commune là. Et on est en train de monter le baraquement qui est là. On fait un grand trou là. Donc là, c'est là où on mélange tout ça. On fait marcher tout le monde à pieds nus dedans. C'est une sensation un peu bizarre parce qu'il y a encore des cailloux dedans. Donc, ouais, c'est pas génial. Mais bon, ça doit être fait. Donc, on mélange bien tout ça. Ah, mais ça pète les petits pieds en fait. Ben non, papa. Voilà. Un pied puis l'autre. C'est bien, Yacou. Viens chercher bébé Siou. Ah non, ramène-toi surtout. Pourquoi tu viens pas ? Il y en a rien qui reste dans ton sac. La supermise pour bébé toujours. Oh. Yoko, attends un peu. Oh, attends. On va te mettre là. On va te mettre. On attend encore un peu. Bye. Over there, Yoko. Over there. Là. Non, 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 là. Ok. Ok. et une fois qu'on a une pâte homogène bien mélangée alors on met ça dans des sauts là les sauts ont rempli chaque fois les petites cases et une fois que les cases sont remplies et bien avec les deux poignées que vous voyez de l'autre côté là et là et bien cela donne des briques donc c'est sympa tout est tout est fait au naturel après on passera à la peinture la peinture c'est ce que j'ai fait le premier jour et donc la peinture à la chaux avec du colorant et tout ce qui va avec c'est huit ou neuf jours dans un endroit en pleine nature regardez il n'y a pas de bruit c'est ressourçant ça fait du bien c'est ce que nous on a choisi pour faire entre noël et nouvel an et c'est quelque chose qui nous convient bien il est 9h, 9h15 là maintenant et c'est l'heure du petit déjeuner je sais pas trop ce qu'on va manger on va voir je vous y emmène alors on a droit à une tartine, des oeufs, des légumes, une petite vinaigrette et un magnifique point de vue c'est bon ? c'est cool d'aller dans la boue ! c'est quoi ça ? le milkshake banane non ? oui c'est le milkshake banane c'est trop bon ça va pas ici ? bon ça va pas ici ? ici c'est de l'autoconstruction c'est des briques de terre et de paille qu'on dirait en france mais ici on remplace la paille par de l'écorce de riz ok ok je vais te montrer une bière, une bière, pardon une heure c'est un beau la plus belle ici bien je vais te montrer une brique finie de la côte à sable c'est assez lourd, elle est en train de sécher pour qu'on sécher il faut qu'un jour ou deux qu'elle sèche simplement donc c'est de la terre, de l'argile et des écorces de riz moi je savais que je m'occupe plutôt de l'éco-construction et ma femme de la ferme et de la permaculture et des plots etc moi donc c'est plus la construction on maçonne tout simplement donc les briques oui avec le même mélange tout simplement par dessus il revient un premier renduit il va faire ça le premier le premier plein et puis après il y a un deuxième renduit qu'on a vu de l'autre côté qui vient par dessus ça c'est un rendu de finition là par contre je rajoute un petit peu de chaux donc c'est du sable et de la chaux il n'y a pas beaucoup de terre j'ai un petit peu d'argile et de terre que je tamise moi-même mais on remet de la chaux pour que ce soit donc pour solidifier pour que ce soit plus solide oui avec un pigment de couleur jaune donc ceci c'est sable, de la chaux et du pigment et un peu de notre terre qu'on a tamisé avec un petit peu d'argile c'est un peu d'argile c'est un peu d'argile c'est honteux tu peux pas boire mon café c'est clair quand on l'a préservé parce que un café froid c'est un peu dommage Tu fais tes graines ? Oui. Très bien, les fleurs ? Oui, les fleurs qui sont là, elles font les graines des fleurs qui sont autour de l'arbre. Les jaunes, les roses, etc. Vous savez comment il faut faire ? Vous savez comment il faut faire ? Vous êtes sûr ? Oui, on l'a montré. Comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre... Et donc prendre à peu près la moitié des tiges. Tirer de chaque côté, prendre les graines qui sont loin. Il y a les semences. Les semences. Donc on met tout dedans. Et puis après ça, hop, on jette dehors. Yoko, je t'en ai déjà mis trois. Yoko, elle jette des trucs qui vont dehors. Si on a le choix, le travail n'est pas nécessairement obligatoire. Donc nous, nous venons dans la volonté de travailler. Il y en a qui viennent ici juste pour en profiter. C'est aussi possible. Et alors il faut savoir aussi qu'ils organisent pas mal de stages. Alors des stages de yoga, de tout ce qui est cuisine thaï. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Des endroits comme ici, il y en a d'autres en Thaïlande. Mais celui-ci, il est super. Thank you, bye bye. Et voilà. Ceci met fin à notre semaine à la Suwan Organic Farm. Alors on nous a déposés sur la Grand Moute. On part en direction de Boudon Tani. Le 4-4 s'est arrêté. Ils ont été géniaux. Ils ont fait demi-tour pour nous. On adore les taïrenques pour ça. Et alors on a mis maman et les deux petites à l'intérieur. Et ici je suis avec qui ? Yéhou ! Et Olivia ! On vous souhaite une bonne fin de journée. On attend en Thaïlande et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye !